sans plus tarder voici donc la suite de notre programme du défi des 100 jours concernant l'épisode ce que je suis acte 2 ma santé de ce point de vue je suis plutôt en forme enfin je le crois à 44 ans je me réveille avec quelques douleurs articulaires mais rien d'alarmant à ce jour je mesure 1m75 pour 70 kg et comptabilise 99 cm de tour de taille je ne suis pas un spécialiste de la santé ni un préparateur physique mais je pense que je me trouve dans la moyenne sachez que ça n'a pas toujours été le cas voici deux ans je pesais près de 79 kg souffrait continuellement de mal de dos et avait un tour de taille de plus de 106 cm j'avais toutes sortes de douleurs et je me sentais vraiment mal dans mon corps difficile à croire et pourtant je vous assure que c'est exact ceux qui me connaissent pourront en témoigner côté vie courante je ne fume pas boire raisonnablement un verre de vin de temps à autre et mange de manière équilibrée pourtant je suis gourmand j'aime manger et j'ai un faible pour le sucré je mange de tout je ne suis pas difficile toutefois j'aime déguster à l'heure du déjeuner à l'ombre d'une terrasse et sous le champ des cigales une bonne assiette composée de produits frais imaginez quelques légumes de saison un peu de charcuterie accompagné d'un ou deux morceaux de fromage le tout arrosé d'un verre de vin du terroir waouh pas très diététique tout ça mais tellement bon tellement délicieux c'est un de mes péchés mignons mais vous savez comme toute bonne chose il faut savoir ne pas en abuser faute de quoi on s'en écœure par ailleurs j'ai un petit faible pour cette boisson pétillante servie en flûte et que l'on compare souvent au champagne écartons toute comparaison car cela n'a absolument rien à voir c'est une boisson doré pétillant fraîche fruité et baptisé blanquette de limoux pour la petite histoire sachez que ce breuvage a trouvé naissance de la main d'un moine dans l'abbaye de saint-hilaire un petit village non loin d'ici vous voyez j'aime les choses simples pétillantes ensoleillé optimiste quoi par contre je ne suis pas un grand sportif j'avoue je marche peu nage rarement pratique aucun sport collectif ou individuel et manque inexorablement d'activité c'est mon tendon d'achille c'est probablement le prochain défi que je devrais relever épisodiquement comme au niveau d'alerte à sonner c'est à dire quand je me sens lourd gonflé lorsque je prends conscience que j'ai réellement pris du poids alors je pratique avec sérieux le cardio training en salle sous le contrôle d'un coach par ailleurs je modifie mon alimentation et m'engage dans un plan de rigueur efficace c'est souvent dans le détail que tout se joue je commence par supprimer l'alcool au profit d'un verre d'eau citronnée je limite ma consommation de pain de beurre de fromage et de charcuterie j'élimine radicalement toutes les pâtisseries glace et autres sucreries je ne me prive pas de manger mais je modifie ma manière de m'alimenter en sélectionnant de nouvelles idées de repas je consomme léger sans privation et avec un esprit festif pour celles et ceux qui le souhaitent je vous invite à découvrir cuisiné facile en 21 recettes minceurs un petit cadeau que je vous offre en téléchargement gratuit grâce aux liens que vous trouverez à la fin de cette capsule vidéo vous verrez c'est surprenant enfin pour conclure sur mon état de santé sachez que si tout va bien ou presque du point de vue de mon physique qu'en est-il sur le plan émotionnel ou psychique et bien il y aurait beaucoup de choses à dire c'est la partie cachée de l'iceberg dont je vais tenter de vous livrer au mieux le secret au fil des années ma vie a façonné mon esprit de croyance plus ou moins justifié je me suis réalisé à travers mon environnement direct l'éducation de mes parents mes expériences vécues mon apprentissage scolaire ou encore mes activités professionnelles mais différentes rencontres amicales ou amoureuses tout cela a contribué à créer en moi un capital émotionnel mental spirituel et physique ensuite mes émotions ont agi sur mes pensées par l'action de mes croyances j'ai donc vécu la plupart de mon existence en fonction de mon conditionnement et de ma programmation les éléments extérieurs ont joué un rôle capital sur mes choix et mes projets de vie pour preuve aurais-je bénéficier du même parcours si j'étais né dans une autre région dans une autre ville avec d'autres parents et fréquenter un autre milieu socioculturel d'après moi certainement pas mais une chose est sûre je suis ce que je pense comme dit la formule je suis maître de mon destin alors puisque mes pensées précèdent les actions il vous suffit de prendre le temps de regarder ce que je fais aujourd'hui pour comprendre ce que je pense maintenant alors vous jugerez de mon état de santé émotionnel ou psychique j'affirme clairement être dans la vie réelle ce que je suis ici même derrière votre écran d'ordinateur ou de lecteurs vidéo en somme j'ai une certaine dose de folie un brin d'ambition un zeste d'exhibitionniste et un ego surdimensionné mais tout cela n'enlève en rien ma détermination sans faille à vous démontrer toute la puissance du pouvoir de l'univers et oui si vous l'avez oublié je vous rappelle que nous sommes toujours dans ma première saison du défi des 100 jours pour évaluer le fossé qui me sépare de ce que je suis à ce que je veux devenir ou obtenir dans les 100 prochaines journées je suis clair dans ma tête serein confiant heureux de vivre plutôt positif et j'ai pour favoriser mon équilibre des centaines de projets dans ma tête en conclusion je suis physiquement plutôt en forme et moralement particulièrement optimiste il est clair que par rapport à certains d'entre vous je ne suis pas au maximum de mes possibilités et que je peux encore améliorer tout cela voyons voir quoi qu'il en soit je pense avoir rempli ma mission en vous livrant à travers cette capsule vidéo ce que je suis réellement aujourd'hui du point de vue de ma santé vous pouvez toujours me poser vos questions vous pouvez également me glisser vos remarques ou encore réagir sur ce programme en déposant vos commentaires ici même en bas de cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi la deuxième partie de cet épisode intitulé ce que je suis je vous donne rendez vous dès à présent pour la suite de cette aventure intitulée acte 3 les relations à tout de suite